Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Comment est-ce qu'on fait pour être aussi clairvoyant? Et le deuxième volet de ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon numéro? Ok, donc au niveau de la clairvoyance, c'est la vérité. Parce que beaucoup de jeunes sont venus me voir qu'ils veulent faire art oratoire. Parce que moi j'ai l'aura. J'ai dit, ah bon, vous trouvez que moi j'ai l'aura? Mais moi je n'ai jamais appris à faire art oratoire depuis ma naissance. Je raconte des faits que j'ai vécu. Est-ce que j'ai besoin de cours d'art oratoire? Je raconte des choses qui me traversent à l'esprit. Donc, le numéro un ici pour la clairvoyance, c'est l'honnêteté. Et la vérité. Et lorsque tu t'inscris dans ça, et puis tu deviens un observateur. Il faut aimer observer la vie. La vie a besoin d'observation. Soyons des observateurs. Et une fois que tu arrives à cumuler l'observation, la vérité et l'honnêteté, tu commences maintenant à développer la clairvoyance petit à petit. OK? Ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Donc, soyez honnêtes. Dites la vérité. Et vous allez voir et observez bien la nature, la végétation, les animaux, les hommes. Et vous allez voir que vous allez cultiver la clairvoyance. Deuxième question, c'est... Excusez-moi. Oui, c'était un numéro, vaut mieux comme un master, de... Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon numéro? Comment on construise un bon numéro? Il faut d'abord aller au bon coin. Parce que lors de mes conférences et séminaires de la GECAP, beaucoup, beaucoup de relations ont été tissées là-bas. Beaucoup, beaucoup de... Il y a eu même récemment un mariage GECAP. Quelqu'un est venu raconter son âme. J'ai dit, mais l'enfant, moi, je vais le parrainer. Et tu ne peux pas rester chez tes parents. Tu ne peux pas rester, faire la vadrouille entre l'école, la maison, l'école, la maison. Et avoir un bon numéro. Pour avoir un bon numéro, il faut aller à la bonne place. Il faut participer à des séminaires. Par exemple, un séminaire de 100 000 francs. Toi, tu te débrouilles, tu participes. Tu ne vas pas demander le numéro d'une personne qui va te le refuser parce qu'on sait que toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Donc, les gens, il faut aller là où il faut aller. C'est généralement les grandes conférences, les séminaires, les formations. Quand tu mets pieds là-bas, tu auras des gens qui vraiment ont la détermination de réussir. Parce que quand les gens viennent à la GECAP, 1200 personnes, tout le monde donne son numéro. Parce qu'il y a des docteurs, il y a des PA, il y a des médecins. Mais même le plus petit même qui est venu à vélo là, s'il demande le numéro, on donne parce qu'il est venu à la GECAP. Donc, numéro un, il faut aller à des grandes conférences, des séminaires. Et il faut également être discipliné. Parce qu'avec la discipline, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie. On ne demande pas quelque chose et qu'on ne... Avec une discipline, il est obtenu. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, parce qu'il faut avoir un cahier tout le temps. Vous voyez un peu ? Je vais vous montrer. Regardez ça. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça, c'est des cartes que j'ai ramassées avant d'avoir le bac, en fait. Donc, vous voyez un peu ? Donc, les directeurs du cabinet du président de la République du Sénégal. Je me rappelle que c'est des anciennes cartes, en fait, parce que je croyais vraiment aux numéros. Vous voyez ? Ça, c'est des vieilles cartes de visite. Je passais mon temps à prendre que des cartes. Je vais souvent dans les sommets B2B, les rencontres B2B. Les camps où il y a les businessmen qui font des rencontres, je me débrouille. Et surtout, comme j'ai eu la chance d'être un interprète, avec l'interprétation, j'ai rencontré des grandes personnalités, des gens. Et bon, on prend tous les numéros, on s'échange des idées. Et c'est avec les contacts qu'on peut te suggérer même un livre que tu vas lire et que ça va changer toute ta vie. Mais si tu n'as pas le contact, donc écoutez les gars, je ne peux pas te dire que je ne vais pas atteindre tes objectifs, qui est peut-être d'avoir mon master ou mon diplôme, mais il faut avoir un cahier de numéros utiles. À partir d'aujourd'hui, payez un cahier de numéros utiles, ou vous allez noter vos numéros utiles. Vous allez voir, c'est des numéros qui vont vous sauver. Mais débrouille-toi aussi, pour que toi aussi ton numéro soit un numéro utile. Sous-titrage ST' 501